bonsoir monsieur est ce que vous voyez mon écran oui très bien ok d'accord il y avait un devoir la fois pas c'est moi les faits oui comme fille de voir oui j'ai fait le devoir très bien pardon doit y d'état à l'aulé en français est ce que peut lire est ce que je peux lire ok en fait d'abord le devoir était page 47 et de devoir était ici ok exactement envoyez le mois pour que je puisse le corriger sur word on va y moi sur word pour corriger l'orthographe qu'elle est faute d'orthographe d'accord très bien celui qui a fait le devoir il me l'envoie sur sur zoom ok d'accord on va commencer aujourd'hui on va commencer aujourd'hui page 48 la comparaison la comparaison alors la comparaison elle m'occurne d'accord ok on a trois niveaux de comparaison on a la supériorité la supériorité à l'haga octobre à l'aifia on va on va trouver plus je vais donner un exemple pierre est plus grand que paul plus grand mèche a de bonheur du grand et à toile ok pierre est plus grand que paul plus grand que paul plus grand que paul plus grand que paul plus de sami comparatif on a un adjectif adjectif il est plus grand il est plus grand qui est plus grand que paul plus grand que paul plus de sami comparatif Pierre, qu'est-ce qu'on a ici? Un comparatif, moins, plus, adjectif, plus, que. Ensuite, l'égalité. L'homa, haktin, musawin, l'obat. L'awana, hult, Paul est aussi grand que, on va dire, que Pauline. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'on a ici? Il est aussi grand que, on va dire, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a ici? Il y a ici? Il y a ici? Il y a ici? Plus, adjective. Adjectif. Plus, que. Okey, très bien. Dans la supérieure, on a meilleur ou mieux Better ou best Meilleur, best, mieux, better Mieux, plus, adjectif Qu'est-ce que ça veut dire, adverbe? Adverbe, c'est une description du verbe Qu'est-ce que ça veut dire, adjectif? C'est une description d'un nom L'adjectif, c'est-ce que ça veut dire C'est-ce que ça veut dire, c'est-ce que ça veut dire Le noun, le nom Ou l'adverbe, c'est-ce que ça veut dire, le verbe Description, le verbe Meilleur, c'est-ce que ça veut dire, adjectif? Je vais vous donner un exemple J'ai visité les Etats-Unis La France est meilleure Le faire est quand même, il est ma bien, l'adjectif ou ma bien L'adverbe, c'est-ce que ça veut dire, masculin, féminin C'est-ce que ça veut dire, accord L'adverbe, c'est-ce que ça veut dire, accord Paul travaille mieux que Pierre Mieux, adverbe, mais c'est-ce que ça veut dire, travail Un autre exemple La France est mieux sécurisée que les Etats-Unis Ça veut dire, mieux, il est-ce que ça veut dire, adjectif? Au fait, il est mieux, il est un adverbe C'est-ce que c'est-ce que c'est clair ici? C'est clair Oui, c'est clair Maintenant, on revient à la leçon On va faire des comparaisons entre les pays On a ici des voyages et des prix de voyage On va comparer chaque pays à l'autre Vous commencez à lire, s'il vous plaît Commencez à lire Ici Le prix de voyage en Égypte est 500 euros 500 euros Je pense que c'est 500 Nous avons fait 5, 6, 8 ou 10 5, nous devons dire K Ok, ben esma harfilka Ou 6, ben esma as On entend as Ou 8, on entend t 10, on entend as Comme ça, la règle Quand on a une consonne Après, c'est chiffre Bad C'est chiffre C'est chiffre On ne prononce pas On ne prononce pas On ne prononce pas On ne prononce pas La dernière lettre La dernière lettre Eh bien, là Euro Bite bt'te di Bite bt'te di buvoye Bt'te di buul e Il yibha l'es Ninta'u Ou ninta'u Na'amil liézon Anna, ben n'é ktib keda Ben n'é ktib 500 euros Bne bt'l'arqam keda 5 Sans Sont dit ketib keda Euro Heina, heina ma nata'nach Il Q Wara ha consonne Ma n'é ktib 500 C'est dit consonne Ok La sonne est en S, donc nous faisons le lien avec le E. Le S est toujours dans le lien avec le S et le X. Le S et le X sont en Z. Donc, nous disons par exemple 10 euros. Nous faisons le lien avec les liaisons et nous faisons le lien avec le voyeur. Nous ne faisons pas ce qui est avec les consonants. On ne prononce pas. On revient donc. 500 euros. Continuez. 500 euros. Le voyage au Mexique est plus cher. Le voyage encore est moins cher. Le voyage au Maroc est aussi cher. Très bien. Il y en a encore ça. Le voyage en Corse est moins cher. Le voyage au Maroc est aussi cher. Très bien. Continuez. Ces voyages. Ces voyages sont beaucoup chers pour moi. Très bien. La comparaison. Il y a une phrase de référence. Il y a une phrase de référence. Plus jelle est une mochage moins jelle est une mochage Ça on ne voit toujours que ça Dans 400 C'est une fois de 23 Comme Paris Marseille, un million d'habitants et une grande ville Paris est plus grande Lyon, un million d'habitants et aussi grande d'habitants et aussi grande Montpellier 300 1000 300 000 habitants et moins grande L'hôtel du parc est un bon hôtel On fait la liaison Il est un bon hôtel Mais l'hôtel du palais est meilleur L'hôtel du centre est moins bon Très bien Ici aussi On a une phrase référence Une phrase référence On va voir le premier exercice Observer la construction Continuer les comparaisons On va faire une phrase référence Le prix du voyage au Maroc est 500 euros Lise la phrase référence Chacun va faire une phrase On commence Monsieur Le prix du voyage au Maroc Et 500 euros 500 euros Aussi Le prix du voyage le voyage au Etalée Je vous mets sur le pays Ah c'est l'omager On est le pays On est l'omager Le voyage en Etalée Madame, vous faites la phrase suivante Le voyage en Russie est moins cher Très bien, monsieur Le voyage au Mexique est plus cher Madame ? Plus cher Le prix du voyage en Thaïlande est plus cher Très bien, monsieur Le voyage au Mexique et le voyage en Égypte sont aussi Égypte, Mexique Le voyage en Thaïlande est plus ou moins plus ou moins plus ou moins more or less dans l'english donc sans plus ou moins plus ou moins quoi ? cher, très bien plus ou moins cher deuxième exercice, faites des comparaisons entre les pays alors ici on a un exemple l'Australie est un grand pays la France est plus petite on a une comparaison ah ok la France est plus petite que l'Australie très bien, plus petite d'accord très bien, démonstratif démonstratif c'est le mot on les utilise dans deux cas dans deux cas ce matin, c'est un autre c'est un petit peu c'est un peu pour être ça, c'est un peu c'est un peu ça, c'est un peu c'est un peu de la commune ce matin cette après-médie la après-médie la après-médie, c'est après-médie c'est bon 7 nuits c'est pas juste pour l'écharité c'est pour l'écharité c'est pour l'écharité c'est pour l'écharité ici ce livre il y a deux ce et sept ce, il y a le canson ou sept, il y a le voyel ok sept, un seul t ok le féminin, ma fuche, cansonne et voyelle il y a le tenin, il y a le set avec deux t deux t-e ok le pluriel du masculin ou bien du féminin c c-e-s ok regardez ils sont utilisé quand on montre regardez cette belle fille et quand on se situe dans le temps quand on montre regardez cette belle fille et quand on se situe dans le temps ce matin est-ce que c'est clair ici oui très bien alors on va lire à qui est le tour pour lire on parle en français dans le cours on parle en français à qui est le tour dormir pour lire à moi à moi ou à lui ou à lui alors à d'ailleurs qu'elle mal à lui lire ou à elle lire etc ok appuyez le tour à moi très bien comment c'est monsieur observer on commence par ici d'abord ok on commence par ici le dialogue voici le lac vert et le mont canigou regarde ces montagnes ce lac ce lac cette forêt ce lac cette forêt écoutez ce silence écoute ce écoute ce silence on va dormir ici ok c'est quoi cet animal c'est quoi cet animal très bien alors les mots sont clairs ici le mont canigou d'accord le mont canigou lac ça veut dire lac vert ok très bien ensuite on a le premier exercice observer les mots utilisés pour montrer compléter entendu musée grévin on a déjà parlé du musée grévin dans les leçons précédentes musée grévin vous rappelez du musée grévin au mat afsham ok on a des personnages en sire ok on commence avec madame nahla vous allez faire une phrase chacun va faire une phrase ok c'est comment ça qui sont qui sont c'est 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 pour ce personnage c'est comment on écrit c'est 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 très bien monsieur je connais je connais le acteur non non c'est du par dur non 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 démonstratif et en haut ok la acteur masculin c'est c'est cette acteur 7 comme on écrit 7 un seul 7 acteurs continuez la phrase c'est départ c'est départ c'est départ exactement madame et cette chanteuse c'est Laurie très bien, comment on écrit 7 c-e-t-t-e ok mais voilà 2-t-e 2-t-e monsieur regardez regarde regarde ce visiteur très bien c'est un personnage du cirque très bien c'est un mot masculin singulier qui commence avec une consonne très bien ok donc les démonstratifs ne sont pas difficiles je suis difficile je suis je veux dire il ne faut pas confondre je veux dire il ne faut pas confondre entre c-c-e-s on va parler des adjectifs possessifs c'est c-e-s c-e-s c'est la même prononciation même c'est la même prononciation rien on va parler des adjectifs possessifs on va parler des adjectifs possessifs parce qu'ils sont les adjectifs possessifs pourquoi les 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 adjectifs possessifs parce qu'ils on va voir les pronoms possessifs les 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 possessifs on a les personne on a la il et elle au pluriel on a masculine ou féminine ou pluriel mon mon benestعمelou l'il-masculin ou aïe kèlme tibit voil l'kèlme l'hata l'au l'kèlme féminin tamam saifin amy hinna m'ketouba bil-e hiya kèlme féminin yibak mon benestعمelou l'haktin mon ton son mon ton son benestعمeloum l'haktin l'il-masculin ou l'il-fimina ou l'il-fimina l'aïe kèlme tibit voil kèlme dike mokn tukun fiminin mafish moshkel l'mohim datli voil ma ta sa l'hol fiminin ou me tc dal pluriel ok c'est clair ici ok oui parce que là n'a 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 haib fi a n'a 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 asted ben n'a 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 Si on a 3, 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 on a 3. Mais si on a 3, 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 on a 3. Est-ce que c'est ou non ? Oui, c'est correct. La même chose pour vous. Si on a 3, on a 4, on a 3, on a 5, on a 6, on a 4, on a 4, on a 3, on a 5, which we're not talking about Daar Foto mit eagle. лучше avaitéわか with eagle, mais à prendreZ Sentirme et Votre votropho comme nous. Lui c'est un coût, vous êtes ministre les béda-votren longu. Oui, c'est clair ici ? C'est clair. Donc, on commence à lire. Pierre cherche sa montre où est la montre de Pierre où est son portable et ses lunettes où sont ma montre mon portable, mes lunettes qui a vu les lunettes de Pierre où est votre tente où sont vos où est votre tente où est votre tente où sont vos enfants leurs vacances sont finies voici tes lunettes cherche ta montre et ton portable nous avons notre Game Boy et nos jeux et nos jeux, très bien tente Hena Maassoud Bia très bien très bien maintenant alors le premier exercice qu'est-ce qu'il nous dit ici observer comment on indique une appartenance une appartenance une appartenance une possession on va juste observer comment on indique quand la chose appartient à une personne à des personnes quand la chose est un mot masculin féminin au pluriel les mots les mots les mots on indique on va juste observer on va juste observer on va juste observer ça montre c'est un mot féminin singulier d'accord ici ils sont portables voilà on a des choses et des personnes singuliers d'accord ces lunettes tuyens fi kelmetin bigou d'aymen pluriel il lihia kelmet lunette wa kelmet vacance d'accord il kelmetin d'ul d'aymen bigou pluriel vacance lunette a de la toilette bar ces mots a de la naam le démonstratif c il lihia a de la kalimat ces mots sont toujours au pluriel Deuxième exercice complété on commence avec M. Noemi entre ses photos à Lucas Noemi, voire qu'elle dit 19 voire page 19 qui en fait dialogue, page 19 quand M. Noemi montre des photos à Lucas on commence à partir d'ici on commence à partir d'ici je regarde voici appartement à Laval appartement mon appartement à Laval ma roue mon 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 universit mon universit université mon université ma vie les ans avec les ans c'est la maison de de mes parents très bien avec votre jardin votre jardin sans s sans s très bien continuez et et leur voiture très bien comment on écrit leur sans s très bien ok notre ou votre donne m'est ok monsieur continuez voici mon ami Charlotte et son chien très bien ok madame continue et lui qui est sahiba boyfriend sans petit ami sans petit ami très bien petit ami très bien monsieur continue tout est bien pour vous toi oui je veux savoir je veux savoir sans son nom sans profession sa profession sa profession c'est dit féminin oui go to qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire go c'est goût tout très bien apprendre les nouveaux verbes de nouveaux verbes entre et mettre alors ces deux verbes sont très importants on a quatre repas par jour on a le petit déjeuner le déjeuner le goûter le dîner le petit déjeuner ce sont des noms ce sont des noms ce sont des noms ce sont des noms des verbes on a un verbe déjeuner je déjeune ok etc tu déjeune il déjeune le dîner c'est-ce que c'est-ce tu déne il déne le dîner le dîner ok il dîner ça fait le dîner c'est-ce que c'est-ce qu'il va prendre dans les mots on va ce sont des noms là prendre sans petit déjeuner on prendre prendre je prends Tu prends, tu prends. Prendre. Je prends mon petit déjeuner, ok? Il prend sans goûter. Les quatre repas en Suisse, en Belgique et au Canada, en Belgique et en Belgique, en Belgique et en Belgique et en Belgique. L'importance de verbe prendre, on l'utilise pour parler des repas, pour parler du petit déjeuner, pour parler du goûter. Je prends le déjeuner. Les repas, on conjugue les verbes. Prendre, on l'utilise pour parler des repas. On l'utilise pour prendre, par exemple, il a pris, le verbe prendre, pour ne pas s'écomposer, sa retraite. Il a pris sa retraite. Je prends un congé. On l'utilise pour prendre, on l'utilise pour prendre. Il est important pour le verbe. Je prends un congé. Ok, le verbe mettre. J'ai mis ma vest. On l'utilise pour l'utilise pour l'utilise. J'ai mis ma vest. Car il pleut. L'utilise pour l'utilise pour l'utilise. Car il pleut. Alors, pour l'utilise pour l'utilise. rien qu'est benestime le verre il va benestime le maître pour parler ok des vêtements qu'est-ce qu'elle m'a la doule mètre quand même fait l'installe ma salon là je suis dans un restaurant à wana je suis en train de là je suis en mèmoire de la mayonnaise ok de la ma-yo-na-z mish mayoneez ok mayoneez benestimeleu fil l'aql c'tir ou benestimeleu fil l'lips ver mètre aumma verben mouhemmine giddel aixan kida beigou ma'baud on va les lighe ok je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez il prenne elle prenne verbe mètre je mets tu mets il mets elle met nous mettons vous mettez il mette elle mette ok madame nahla vous pouvez lire prendre je prends tu prends il prend elle prend elle prend nous prenons vous prenez il elle prenne très bien monsieur je prends je mets tu mets il met elle met nous mettons vous mettez il mette elle mette très bien cherchez deux verbes conjugués comme prendre il verbe est le bichlasu zaye prendre je prends je prends tu prends il elle prend nous prenons vous prenez il elle prenez il elle prenez je mets elle prenne je mets tu mets il elle met nous mettons vous mettez il elle mette très bien chercher deux verbes conjugué comme prendre il verbe est le bichlasu zaye prendre au film aghla prouf prendre les deux verbes ce sont des verbes du troisième groupe des verbes irréguliers dans les verbes irréguliers on n'a pas une règle on a pas une règle des familles de groupes ok des familles de groupes un déna à elle est à faire mais il se conjugue de la même façon puis ça va vous bref ce tari ok il est il les j'aï prendre mon cas de rôli masalane à gaz à y prendre deux verbes d'un à deux verbes un verbe apprendre très bien à prendre éteigne quoi d'autre comprendre comprendre très bien il va apprendre comprendre tappes comme maître à maître permettre dame une permission par méchant par maître noté béni ici à partir de la la leçon 6 les nouveaux verbes ne sont pas conjugué dans la leçon voire tous les verbes page 134 le n'est pas qu'il est une leçon 6 9 leçon 5 à partir de l'actualité leçon 6 on va écouter cette partie leçon 5 bon voyage page 49 à l'écoute de la grammaire exercice 1 prononciation des possessifs son o et on photos souvenirs mon école mon prof de sport mon copain léon son ami flore ton ami manon notre sortie à la montagne ok leçon on et on d'accord très bien maintenant l'audio suivant page 49 exercice 2 distinguer et ou déclaration distinguer déclaration distinguer c'est différencié ça veut dire différencié n'apparaît ou ou d'accord tu es le plus sympa de tous le plus mystérieux le plus mystérieux le plus mystérieux le plus fou le plus le plus j'ai l'eau le plus beau souvenir le « e » au milieu on ne le prononce pas ok Monsieur commencez à lire s'il vous plait euh tu es le plus euh sympa de tous de tous de tous le plus curieux le plus mystérieux Le plus fou Le plus jaloux Tu es mon plus Beau souvenir Très bien Nous l'avons tué 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 Très bien Souvenir 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 Madame, vous pouvez lire Tu es le plus sympa De tous Sympa Sympa de tous Sympa 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 de tous Le plus curieux Le plus mystérieux Le plus Le plus mystérieux Le plus fou Le plus jaloux Tué M'on Pleux Beau Souvenir 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 Très bien Merci.